L'objectif de cette vidéo est de présenter l'application Moodle pour Android. Pour information, elle existe également dans l'App Store et pour Windows. Donc une fois que vous allez chercher Moodle dans Play Store, vous tombez sur l'application Moodle. Il suffit de l'installer, donc ici c'est déjà fait. Je vais ouvrir l'application. Au premier chargement, il va falloir paramétrer l'accès à la plateforme du lycée. L'adresse de la plateforme, c'est la même adresse que celle qu'on tape dans un navigateur. C'est https de point de slash icours point lycée cfa du monnaie .fr. Ensuite, je fais connecter. Ensuite, ici, il faut rentrer son identifiant et son mot de passe. C'est le même que ceux du site internet. Et me voilà connecté à la plateforme du lycée. Alors ça, c'est la page d'accueil. Ici, j'ai mon tableau de bord. Donc là, j'ai l'ensemble de mes cours. Si je veux accéder, par exemple, à un cours 2000, il suffit que je descende. Et, par exemple, celui sur l'image vectorielle. Donc, je clique dessus. Donc là, le cours se charge et j'ai à l'écran toutes les sections. Alors, si je veux gérer section par section, ici dans la petite liste déroulante, par exemple, je vais pouvoir aller voir la première leçon. Et j'affiche la leçon numéro 1 avec les différentes activités proposées dans cette leçon. Donc, une leçon, un test et un dépôt de travaux. Alors, je peux ici, dans le bas, passer à l'onglet suivant et continuer à avancer dans le cours. Je peux aussi voir mes notes. Si je viens sur la petite maison, vous voyez ici, je retrouve tous mes cours. Dans le petit menu, je retrouve mon profil avec éventuellement les badges que j'ai déjà obtenus, le détail de mon compte. Puis, si je retourne ici, je peux, en faisant changer de plateforme, me déconnecter du cours. Alors, autre chose très intéressant, je reviens sur l'ensemble de mes cours. Je vais prendre un autre. On va prendre l'atelier montage vidéo. On peut ici, télécharger le cours. Donc, ça veut dire que si vous avez une connexion wifi à la maison, vous venez télécharger le cours. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser hors ligne, c'est à dire sans avoir besoin d'accéder à internet. Donc là, j'ai fait, j'ai activé les options de téléchargement ici. Et du coup, à chaque fois, maintenant, dans un cours que j'ai un élément que je peux télécharger, si je clique dessus, automatiquement, ça va se télécharger sur mon téléphone. Et voilà.